Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à perplexity ou perplexity.ai. C'est grosso modo un outil conversationnel qui est couplé à un moteur de recherche et qui est donc particulièrement bien adapté pour faire de la recherche documentaire, recherche de source, aller chercher de l'information sur le web. On va voir comment ça se passe. Donc ici on est dans la version gratuite, on voit ici qu'on peut essayer la version pro. Ce qui est intéressant déjà c'est qu'on a un outil conversationnel qui est puissant, qui est efficace, qui ne demande ni connexion, ni paiement, ni abonnement. On peut toutefois s'inscrire, je fais ici sans inscription, mais une fois qu'on est inscrit on a accès à sa bibliothèque, à son historique, aux différentes choses avec lesquelles on a interagi avec la machine. Alors on fait un essai, je prends n'importe quel sujet. Voilà quels sont les effets du réchauffement climatique en Suisse. Je peux ici choisir une focalisation, c'est ce qu'ils appellent la focalisation. Il faut savoir si la recherche se fait sur l'ensemble du web ou plutôt côté académique. Voilà, Wolfram Afa qui est un autre moteur plutôt science. Aller faire une recherche dans les vidéos YouTube, ce qui est assez pertinent aussi, ou sur des champs de discussion comme Reddit. Je vais faire partout, je lance ma question. Alors déjà, c'est assez rapide au niveau du traitement d'information et de la réponse. On voit qu'il a utilisé un certain nombre de sources. On peut voir toutes les sources ici, notamment Ville de Genève, Suisse Info, donc on voit que c'est aussi des sources qui ont l'air tout à fait sérieuses et solides. J'ai ici un premier élément de réponse avec chaque fois des citations, des sources qui ont été données. Donc là aussi, on a une façon de répondre qui limite, je pense, pas mal les configurations ou les hallucinations de la machine. On peut avoir des questions de suivi, tout comme on peut poser nous-mêmes nos questions de suivi, demander des précisions de ce côté là. Et puis on peut aussi, typiquement, par exemple, rechercher des images, rechercher des vidéos qui sont liées. Alors typiquement, je cherche des vidéos qui sont liées à ça. On va directement m'amener avec des vidéos. C'est assez intéressant. Et puis tout en bas, on voit un certain nombre de choses. On voit les sources, on peut évaluer, on peut copier le contenu, on peut lui demander de réécrire ou reproduire son texte. On peut également lui demander de générer une image. Dans ce cas-là, il faudra vous connecter avec votre compte. Tout comme si vous souhaitez ici ajouter du texte, des images, des PDF sur lesquels vous voulez baser la recherche, il faudra aussi vous connecter en s'inscrivant tout d'abord au préalable via le bouton sur la gauche. Donc c'est un outil qui fonctionne bien, qui est efficace et que, pour ces raisons, nous vous recommanderons. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501